Bien, restez avec nous, on va maintenant faire un peu la suite du débat sur les GAFA, un débat qui s'appelle cultiver l'exception culture streaming, culture washing, parler d'exception culturelle en anglais ou en franglais pourrait vous paraître une provocation. Et j'invite tous les intervenants à me rejoindre sur la table du plateau immédiatement, donc Delphine Ernotte, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture, venez, mettez-vous au milieu, Delphine à côté de moi, Pascal Rogard, qui est donc directeur général de la Société des compositeurs dramatiques SACD, Arnaud de Puifontaine, le président du directoire de Vivendi, mettez-vous là, et enfin Rachid Arabe, cofondateur de Plume et, j'espère qu'il y a assez de chaises, Muriel Mayette-Holt, qui est directrice du Théâtre National de Nice. On voyait que ce plateau est à la fois exceptionnel par sa parité, autant d'hommes que de femmes, ça bien sûr, par sa qualité évidemment, et je ne sais pas si je dois préciser la présentation, mais j'y reviendrai sur chacun des uns et des autres, je pense que le plateau parle de lui-même pour parler de ce sujet. Alors, moi ça m'a beaucoup surpris que le BEDEF pense à moi déjà, qui travaille à la Tribune, journaliste économique, pour parler d'un sujet qui pourrait apparaître, la culture, est-ce que ça a sa place dans un débat, à la rencontre des entrepreneurs de France, c'est évidemment un secteur économique, vous le savez bien, majeur, et on a tous beaucoup parlé, il y a beaucoup d'études qui comparent, je sais que vous n'aimez pas ça, mais on compare le monde de la culture économiquement par rapport à l'industrie, par exemple, bon, je sais, Pascal n'aime pas ça, mais ça représente beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses, beaucoup de créations de richesses. C'est également un débat très politique, on y reviendra, parce que le présenter avec le hashtag Marvel, vous savez qui on pense, la souveraineté culturelle est-elle un enjeu de civilisation ? C'est évidemment poser tout de suite la question, à la fois de nos propres rapports à la culture, surtout après cette crise qu'on vient de traverser, le temps qu'on passe, qu'est-ce qu'on fait de notre temps, finalement ? Est-ce que la culture est peut-être le temps qu'on perd le moins ? On en parlera avec vous, bien sûr, Madame la Ministre. Et puis, c'est un enjeu de civilisation, évidemment, l'autre sous-titre, c'est de dire comment l'Europe peut-elle résister à Disney+, Prime Video et Netflix ? Donc, c'est une table ronde, qui n'est pas ronde, mais de combat, pour expliquer comment on peut effectivement défendre. Vous vous en souvenez, peut-être, il y a 20 ans, Jean-Marie Messier, fondateur du groupe Vivendi, avait fait une déclaration juste avant l'élection présidentielle de 2002. L'exception culturelle à la française, avait-il dit, est morte, définitivement. Il avait dit définitivement morte. Bon, il était un peu parti, avec Vivendi, dans Hollywood. Au moment où naît, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai entendu le mot, un nouvel Hollywood. Comment est-ce que nous pouvons défendre nos positions ? Comment est-ce qu'on peut défendre nos créateurs ? Et comment on peut défendre cette création de richesses ? Je crois que c'est ça, le thème que le MEDEF nous propose de traiter. Pour commencer, je propose peut-être à Madame la Ministre, Rima Abdulmalak, de commencer peut-être à... Alors, est-ce que ce mot d'exception culturelle... J'espère que vous avez un micro. N'est pas un peu daté, pardon de l'avoir rappelé, mais puisqu'il est... Le sous-titre était cultivé, l'exception. J'étais obligé de... Je pense que ça marche. Si ça ne marche pas, je viendrai vous apporter le mien. Donc, est-ce que ce terme d'exception n'est pas un peu daté ? Il a même pu paraître parfois un peu arrogant, exception culturelle à la française. Mais est-ce qu'aujourd'hui, où il y a plusieurs ministères, pas le vôtre, mais il pourrait l'avoir, qui a le mot de souveraineté dans son intitulé, c'est vrai pour Bruno Le Maire, et je crois que c'est vrai aussi pour l'alimentation et l'hériculture, est-ce que la culture ne mérite pas cette appellation de souveraineté ? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ? Quel principe d'action, mode d'action et action tout court vous pouvez nous proposer pour répondre à la question posée ? Merci. Vous avez 5-6 minutes, puis on va essayer d'échanger tous ensemble. Vous êtes très nombreux. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, j'assume complètement le mot exception culturelle dans la mesure où il signifie que la culture n'est pas un bien comme les autres. Ça, il faut quand même toujours le marteler et c'est très utile dans les négociations européennes, même si ça reste un combat de tous les instants. Et j'assume aussi pleinement le terme de souveraineté culturelle. Je trouve que, comme vous venez de l'introduire, c'est l'enjeu qui se pose à nous aujourd'hui avec l'hégémonie de plus en plus forte des plateformes américaines. Pour autant, je ne dirais pas, tel qu'a été formulée la question dans l'un des sous-titres de ce débat, l'Europe doit résister aux plateformes. En fait, cette position, cette approche défensive du village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, ce n'est pas tout à fait, je pense, l'approche qu'il nous faut avoir, puisqu'on a tout à fait les talents, les compétences, l'écosystème et les dispositifs de soutien qui nous permettent aujourd'hui d'exister et non pas de résister dans cet univers du numérique, dans l'univers des plateformes et demain dans les nouveaux univers du numérique, les univers métaversiques, etc. D'une part, parce qu'aussi, il ne faut pas oublier que ces plateformes, on peut vraiment travailler avec elles comme des partenaires, ce ne sont pas nos ennemis, que dans de nombreux pays, c'est un accès à la culture et à la diversité parce qu'elles n'ont pas l'audiovisuel que nous avons, ces pays-là n'ont pas l'audiovisuel que nous avons, n'ont pas le tissu de salle de cinéma que nous avons. Je pense même aux Etats-Unis, où j'ai travaillé, moi, pendant un peu plus de quatre ans à New York. Il y a énormément de films français, de documentaires français qu'on a pu diffuser un peu partout, au fin fond du Dakota, de la Nouvelle-Orléans, en passant par le Texas, grâce, en fait, à ce qui a été diffusé sur les plateformes. Des films, par exemple, y compris comme Abderrahman Sissako, Timbuktu, des films d'auteurs, des films de la Nouvelle-Vague. Donc, n'essayons pas de trop schématiser, en tout cas, je veux apporter cette nuance, que les plateformes ne sont pas nos ennemis, mais nos partenaires. Et justement, ce qu'on a réussi à faire à un niveau européen ces dernières années, qui a été, il me semble, un tournant historique qu'on doit beaucoup à la ténacité, à la volonté politique du président Emmanuel Macron, je me dois quand même de le dire, c'est ce décret SMAD, qui a amené les plateformes, Netflix, Amazon, Disney, etc., à une obligation d'investissement de l'ordre de minimum 20% de l'archive d'affaires France dans la création cinématographique et audiovisuelle. Ça, c'est un réel tournant, un appel d'air et un nouveau financement pour nos créateurs. Il y a eu aussi le combat du droit d'auteur, le combat des droits voisins pour la presse. Je vais essayer de faire court, donc je ne vais pas vous dérouler tout ça. Mais ces combats de la régulation sont en fait des combats de souveraineté et sont aussi ensuite des opportunités économiques pour tout un secteur, toute une filière à différents degrés. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous prenons un cap supplémentaire avec le plan France 2030 où nous investissons de l'ordre de 1 milliard d'euros pour les industries culturelles et créatives dans trois directions. D'une part, la montée en puissance de nos infrastructures de production pour développer des studios de tournage, des studios de post-production, d'effets visuels, etc. un peu partout dans le pays, mais notamment en région sud, dans le nord et en Ile-de-France. On a un axe qui est autour de la formation parce que justement, ces nouveaux métiers bousculés par le numérique et cet appel d'air qui est amené par les plateformes et leurs obligations, on se confronte à un manque, en réalité, de talents, que ce soit des talents créatifs ou des talents techniques. Donc on doit former plus de scénaristes, plus de techniciens, plus de réalisateurs, plus de producteurs, etc. Donc un développement des écoles et une extension des écoles existantes. Par exemple, un développement de l'école des Gobelins puisqu'on est un des meilleurs pays pour le cinéma d'animation. Le développement d'un modèle très inclusif comme celui de la cinéfabrique à Lyon qu'on va développer à Marseille et je pourrais donner d'autres exemples. Et le troisième axe, ce sont les technologies de tout ce qui touche à l'immersif et à ces nouvelles frontières du numérique dont je ne suis absolument pas une spécialiste ici. Il y en a certainement qui maîtrisent ces enjeux beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, on a là un budget pour accompagner ces innovations et essayer de penser la manière française d'aborder ces sujets. Et moi, je reste persuadée que là aussi, nous avons une exception française que nous pouvons défendre dans une approche qui est une approche de sens, une approche vraiment culturelle et pas une approche de divertissement entre guillemets à l'américaine ou à la chinoise. Donc, on doit aussi penser ce monde-là qui arrive du métavers avec notre histoire, notre musée du Louvre, notre Mont-Saint-Michel, notre Panthéon, mais aussi nos concerts, notre industrie de la mode, nos auteurs et comment en fait ce monde-là va être aussi un monde d'opportunités nouvelles où la voix de la France va rester une voix du patrimoine et de la création et pas une voix uniquement du divertissement. Voilà. Je crois beaucoup à tout ça. C'est très succinct ce que je viens de développer. Merci. Non, non, mais je crois qu'on a bien entendu. Mais on va pouvoir... On va pouvoir essayer d'échanger si on est encore une fois très nombreux, mais si j'y arrive, ça sera mon talent à moi, ce serait de faire en sorte que vous puissiez échanger, mais déjà donner la parole à tout le monde. Alors, j'ai envie peut-être de passer tout de suite la parole à Delphine Ernot pour prendre le cas du service public. Pour tout ce que vous décrivez, c'est important d'avoir un service public fort. Vous êtes à la fois présidente de France Télévisions et de l'Union des médias publics européens. Donc, est-ce qu'on parle de souveraineté culturelle européenne ? Est-ce qu'on peut imaginer avoir une puissance plus importante, justement, face, non pas que ce soit nos ennemis en soi, mais en tout cas, des concurrents qui sont aujourd'hui privés ? Vous parlez d'un milliard, Madame la ministre. Je crois que c'est le budget d'une série à la mode dont je ne citerai pas le nom, mais qui est la suite d'un roman de Tolkien que chacun peut regarder. Un milliard pour la création et les métiers en France face à cette puissance-là. Qu'est-ce que le service public dont, peut-être, alors vous en parlerez, par exemple, je suis obligé de le dire maintenant, dans un moment où on va réformer son financement, peut avoir comme avenir et comme opportunité ? Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner la parole. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que dans l'énoncé de votre question, quand vous parlez de souveraineté, vous induisez que la culture est une question politique et je pense que c'est extrêmement juste. Je voudrais revenir juste là-dessus en donnant un exemple. Au moment du plan Marshall, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont imposé des films américains dans les cinémas français. Et ce n'est pas uniquement pour imposer la culture américaine, mais c'est pour imposer le mode de vie américain, la consommation américaine, soutenir les entreprises américaines. Donc la culture, c'est un sujet politique parce qu'on façonne les esprits et c'est aussi un sujet économique et ce n'est pas un gros mot de le dire parce que derrière cette culture, il y a le mode de vie à la française, des entreprises françaises. Donc c'est absolument essentiel de se battre pour cette fameuse souveraineté culturelle. Au niveau européen, puisque vous m'interpellez là-dessus et vous avez raison de le faire, nos collègues n'aiment pas trop parler de souveraineté, ils aiment parler de diversité. Et c'est aussi assez juste parce qu'au fond, ce qu'on craint en n'ayant pas une forme de culture forte, une culture française forte, c'est d'avoir une uniformisation de la culture. Et c'est vrai qu'elle est déjà en marche, cette uniformisation. Jérôme Fourquet, dans son livre absolument passionnant « La France sous nos yeux », raconte par exemple que via toutes ces séries américaines, la country music, les clubs de country music font Flores partout en France. Les Coréens qui ont beaucoup travaillé sur la musique coréenne, le cinéma coréen, les séries coréennes font que les Français ne regardent pas la Corée tout à fait de la même manière. Donc, voilà, cette diversité... Donc, moi, je ne lutte pas contre les films américains. Je pense qu'il faut aussi et avec une part suffisante des créations qui soient françaises. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'autant, il y a quelques années... Moi, ça fait 7 ans que je suis à la tête de France Télévisions, donc je passe pour les vieilles dans l'audiovisuel, mais il y a 7 ans, tout le monde regardait les plateformes avec les yeux de Chimène. C'était, voilà, comme d'habitude, les États-Unis, c'est la modernité. Ils sont forts, ils sont beaux, ils sont puissants, ils sont très riches. L'Europe, en tant qu'institution politique, n'est plus du tout naïve et pour preuve, des actes très importants qui ont été déposés comme le Digital Service Act, le Digital Market Act qui visent précisément à réguler et d'une certaine manière à réguler les relations entre les GAFA et le reste du monde, mais aussi dans le monde culturel. Et je trouve que ça, c'est extrêmement positif. Donc, cette prise de conscience que la culture, c'est politique, elle est déjà là, en tout cas en Europe. Ça, c'est manifeste. Et la Commission européenne est en train de travailler sur un media freedom act pour définir des règles de respect de l'indépendance. Alors, le service public est très fort pour ça parce que, par ses missions qui lui sont confiées par les États, a au cœur de ses missions la responsabilité de diffuser la culture, et je vais venir avec des chiffres très concrets en France, de diffuser la culture dans toute sa diversité. Vous savez qu'en France, il y a un Français sur deux qui ne va pas au cinéma. Grâce au service public, à la télé publique, il y a 7 millions de Français qui regardent au moins un film par semaine sur le service public. Je n'ai pas les chiffres sur le théâtre, mais quand il y a un Français sur deux qui ne va pas au cinéma, je vous laisse deviner les chiffres sur le théâtre. Eh bien, via Culture Box, on touche chaque semaine 12 millions de Français. 12 millions. Donc, on a à notre disposition un outil de masse pour précisément proposer cette diversité culturelle. Alors, ça ne remplacera jamais le fait d'aller au théâtre, et moi, je pense qu'il ne faut absolument pas mettre tout ça en compétition, mais il y a un rôle de la télé publique qui est prédominant dans l'exposition de cette diversité culturelle. Et pour les séries, c'est la même chose. Alors, même si avec la série que vous ne citiez pas tout à l'heure, on a trois ans de fiction sur France Télévisions, voilà, et le fait d'avoir ces missions extrêmement communes au sein de l'Europe fait qu'on travaille de plus en plus ensemble. Par exemple, on coproduit énormément de fictions tous ensemble. Ça nous permet d'améliorer les budgets qui se voient à l'écran et d'essayer non pas de concurrencer, parce qu'on ne peut pas concurrencer Netflix. Ce n'est pas ça l'idée, mais en tout cas d'avoir une proposition certes différente, mais attractive pour nos publics. Et elle l'est, puisque je rappelle quand même qu'il y a quatre Français sur cinq qui regardent France Télévisions toutes les semaines. Alors, je ne veux pas lancer la polémique sur le sujet, mais il y a le sujet de la BBC, qui est un grand acteur. Je crois que quand même est une vraie réussite. Ils ont un financement public. Est-ce que le sujet du financement avec la réforme de la redevance est une problématique pour vous ? Est-ce que ça peut mettre en danger ? Ou est-ce que dans la négociation demain que vous aurez avec Madame la Ministre ou Bercy, vous vous imaginez pouvoir pérenniser vos budgets ? Il y a deux choses dans cette question, mais c'est évidemment Madame la Ministre qui répondra beaucoup à des points. Elle le fera tout à l'heure. Je crois qu'il y a deux questions. Il y a la question de l'indépendance du service public, du fait que les journalistes n'ont pas à rendre compte de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils... Voilà. Ça, c'est fondamental. Et il y a une proposition qui a été faite. Évidemment, la redevance garantit l'indépendance. Là, la proposition de... En tout cas, le gouvernement a cherché à corriger la proposition initiale et je pense que celle qui est sur la table aujourd'hui avec une part de la TVA peut partiellement, en tout cas, répondre à cette question de l'indépendance. Et la deuxième chose, c'est que... Et nos enfants le savent très bien, l'indépendance c'est aussi avoir les moyens de se développer parce qu'on est en pleine transformation, je le rappelle. Et ça, c'est le niveau du budget et ça, je laisserai la ministre répondre. Merci beaucoup. On y reviendra peut-être tout à l'heure, Madame la ministre. Vous pouvez noter les questions. Arnaud, depuis Fontaine, un service public fort est important mais un service privé, enfin plutôt, des entreprises privées, des opérateurs privés et c'est le cas de Vivendi qui est aujourd'hui un acteur important mais face à des géants comme ceux que l'on pouvait citer au début, vous n'êtes pas forcément de la même taille. Comment est-ce que vous arrivez à projeter justement votre croissance et à l'échelle de cette problématique ? Est-ce que la question de la souveraineté finalement culturelle européenne est une façon de vous projeter dans l'avenir pour Vivendi ? Bonsoir, merci de votre question. Écoutez, je ne reviendrai pas sur la dimension souveraineté qui a déjà été évoquée. Je dirais que nous sommes dans un univers qui est un univers où il y a un soft power et la capacité de pouvoir créer les conditions qui sont les conditions qui permettent de faire rayonner une spécificité culturelle dans les différents métiers, les métiers de l'audiovisuel, les métiers de la musique, les métiers de l'édition, les métiers des jeux sur lesquels nous avons toute une expertise en France et d'avoir la capacité de leur donner un terrain de jeu qui est un terrain de jeu d'expansion internationale. Sachant que s'il y a un élément extraordinairement marquant dans les industries culturelles qui, je rappelle, pèse à peu près 2,5% je crois du PIB en France, c'est près de 93 milliards d'euros. La réalité, c'est que nous sommes dans un environnement concurrentiel, nous sommes dans un environnement sur lequel la technologie a complètement changé les habitudes. Ça a changé les habitudes de consommation, ça a ouvert nos frontières à de nouveaux concurrents, mais ça a ouvert aussi les frontières d'autres pays aux acteurs que nous sommes. Et donc, nous sommes dans une révolution des règles économiques dans le secteur privé en tout état de cause et où la technologie par rapport au streaming, par rapport à ce qui s'appelle le over the top, fait en sorte que toutes les économiques de nos industries et de nos maisons s'en voient complètement révolutionnées. Et donc, le projet stratégique de Vivendi, c'est la capacité de porter un projet industriel qui permette de créer l'environnement qui est l'environnement qui permettra de pouvoir exporter le savoir-faire de nos créateurs. Et quand vous regardez à l'échelle européenne, nous sommes effectivement un groupe qui, au regard de ce qui se passe chez les AT&T, NBC, YouSky, si vous comparez à Disney, si vous comparez à Netflix, vous regardez sur les critères de chiffre d'affaires, de clients, de capitalisation boursière, nous sommes des nains. Mais à l'échelle européenne, nous sommes un acteur fort et notre projet stratégique, c'est de créer les conditions qui sont les conditions nous permettant effectivement de rayonner, de porter au éclair une expertise, un savoir-faire, un talent et une spécificité culturelle. Le groupe Canal+, c'est avant tout par exemple un groupe et une chaîne linéaire qui offrent un produit linéaire et qui, autour de cela, s'est adapté par rapport à un certain nombre d'offres. Et on disait qu'à la fois ces grandes plateformes sont des concurrents mais aussi des partenaires. Il est clair que nous avons des coproductions avec Sky, nous avons des initiatives avec un certain nombre de groupes comme Netflix dont nous sommes le distributeur. donc nous sommes dans une redéfinition de notre projet stratégique mais nous voulons porter d'un point de vue du cinéma, nous sommes le premier financier du cinéma français par exemple, un vrai projet qui est un vrai projet permettant de nous positionner avec les moyens qui sont les nôtres dans cette compétition mondiale. Et dernier point, en dehors de cet impact technologique et de distribution du contenu qui est un véritable catalyseur de changements dans l'environnement qui est l'environnement des médias et des industries culturelles, il y a un autre aspect c'est la nécessité de ne pas opposer la taille des acteurs. Je pense que toute industrie a besoin de champions qui permettent et qui servent la cause d'acteurs de moins grande taille. Et je pense qu'en France, nous avons une sorte de réflexe quasi pavlovien d'opposer l'un et l'autre. On le voit dans un certain nombre de débats que vous pouvez suivre en ce moment dans le domaine de l'édition mais on peut le voir dans toutes les industries culturelles. Je crois que c'est un faux débat et c'est une mauvaise question que d'opposer les uns aux autres. Il faut créer des champions qui portent au éclair le drapeau français, le drapeau européen dans cette compétition mondiale et d'avoir la capacité avec des règles du jeu qui sont à appliquer, donc la dimension de champion et d'agilité est éminemment important avec les moyens nécessaires et de servir l'intérêt qui est l'intérêt du processus créatif où l'un, le secteur qui est le secteur des indépendants et des petits peut se nourrir, se développer et bénéficier d'un écosystème que quelques gros peuvent créer au service de ce projet stratégique qui est celui de Vivendi depuis maintenant 2014. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire quand je citais Jean-Marie Messier Vivendi 2002, Netflix n'existait pas, en tout cas pas à l'échelle de ce qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que, pourquoi Vivendi ou Canal+, n'a pas, comme Carrefour d'ailleurs, n'a pas créé Google ou Amazon, mais pourquoi Vivendi n'aurait pas pu être le... Est-ce que le fait d'avoir dit l'élection culturelle à la française, c'était pas une façon de dire, il fallait avoir une échelle tout de suite internationale et qu'on s'est bridé finalement pendant 20 ans face à des gens qui finalement occupaient la place qu'on n'est pas allés chercher ? Écoutez, d'abord, c'est un secret pour personne qui a eu des discussions en 2011-2012 entre Netflix et Vivendi et qui sont des discussions qui n'ont pas abouti mais comme l'ont dit, n'est-ce pas, la victoire a beaucoup de parents et la défaite est orpheline. Donc, a posteriori, on a toujours raison. Donc, bon, ça ne s'est pas fait. Moi, je suis arrivé au sein du groupe en 2014. j'ai rencontré Reda Sting qui faisait son premier voyage rue de Valois Vivendi, enfin, pardon, Netflix n'existait pas. Donc, je réponds que la langue anglaise et le marché américain donnent aux acteurs un bénéfice concurrentiel d'avoir 350 millions de consommateurs locaux aux Etats-Unis et une langue anglaise qui s'exporte de manière très importante. Bon, c'est un fait. Et donc, il y a eu une vision, une capacité de créer ça. Mais c'est la même chose pour Disney+. Disney+, aujourd'hui, c'est 251 millions. Le groupe, dans son ensemble, Disney+, et les autres activités, Hulu, etc., ce sont 250 millions d'abonnés. Netflix, c'est 230 millions d'abonnés. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voit un tassement, certes, mais quel succès. C'est phénoménal. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Sans doute parce que, encore une fois, comparaison de vos paraisons, il y a des masses critiques et des règles qui font en sorte que c'est plus difficile dans un environnement tel que le nôtre de créer ces géants que quand on est, effectivement, il ne faut absolument pas baisser les armes. Aujourd'hui, le groupe Canal, c'est près de 25 millions d'abonnés. On a une prévision de 30 millions d'abonnés d'ici 2025. C'est une très forte progression dans un certain nombre de pays, notamment sur le continent africain et en Asie. Et donc, nous avons beaucoup d'ambition. Et donc, effectivement, comme dans d'autres domaines, on a manqué peut-être un certain nombre de trains. Eh bien, il ne faut jamais considérer que... Toutes les batailles ne sont pas perdues. et je considère que le meilleur reste à venir. On aura sans doute l'occasion si on a un peu de temps d'en reparler. Alors, Pascal, regard, je disais, j'ai la SACD, quel regard portez-vous sur ce qu'on vient de se dire les uns les autres du point de vue de la création, justement, de la protection de ces auteurs, compositeurs dans cet univers qui connaît ces changements brutaux ? Et est-ce qu'on a pris finalement le bon chemin pour, j'allais dire, peut-être pas résister, mais en tout cas, reconquérir ? On peut dire que depuis 5 ans, les 5 dernières années, on a plutôt pris le bon chemin. C'est-à-dire qu'on a modifié les directives européennes, on a soumis les opérateurs non basés en France à des obligations extrêmement importantes. La ministre l'a dit, 20%, la moyenne en Europe, c'est 5%. Donc, il y a quand même une exception culturelle française dans la définition des obligations. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, pas du tout. D'ailleurs, c'est Messier qui est mort, juste après avoir dit ça. Et donc, ensuite, on a eu... Il est toujours vivant. Oui, il est vivant, mais il est mort en tant que patron de Vivendi. Parce que ça n'avait pas plu à Jacques Chirac. Jacques Chirac, à l'époque, était un grand défenseur, il a toujours été... de l'exception culturelle. Et il a d'ailleurs fait adopter une convention UNESCO sur la diversité culturelle. Donc, lui dire que... Il a peut-être sauvé l'exception culturelle par cette formule. Je ne sais pas, peut-être, oui, mais enfin, je ne crois pas que c'était son objectif. Donc, ces 5 dernières années, il y a eu un renforcement considérable, non seulement pour les obligations d'investissement, comme l'a dit la ministre, mais aussi pour le droit d'auteur. Parce qu'une des peurs des auteurs, c'était que les pratiques américaines de copyright qui sont très différentes du droit d'auteur à la française, où il y a des obligations de droit moral, où il y a des obligations d'intéressement aux recettes d'exploitation, se traduisent sur les contrats passés avec les auteurs français. Et le gouvernement a pris des bonnes décisions. C'est-à-dire, si un opérateur américain ne se soumet pas à la législation française sur le droit d'auteur, non seulement le producteur perd le compte de soutien, l'aide du CNC, mais d'autre côté, l'obligation n'est pas décomptée par l'ARCOM, qui est maintenant à la charge de réguler le système. Donc les bonnes décisions ont absolument été prises et si les règles européennes ont été changées, c'est parce que la France s'est engagée. Il n'y aurait pas eu la France, les règles européennes n'auraient pas été changées. Et c'est vrai que le président de la République s'est engagé là-dessus. Simplement, je voudrais dire à la ministre, il ne faudrait pas que 5 ans de bonnes décisions sont suivies par 5 ans de mauvaises décisions. Parce que je considère que la suppression de la redevance, qui est une mesure totalement électoraliste, est une mauvaise décision parce qu'elle prive de ressources affectées le service public. Mauvaise décision aussi pour les foyers les plus modestes parce qu'une partie de ces foyers ne payaient pas la redevance et que si on la remplace par la TVA qui est l'impôt le plus injuste, ils paieront une forme de financement du service public. Une décision aussi qui est passée un peu inaperçue. Arnaud Puy-Fontaine a eu l'élégance de ne pas l'évoquer mais quand même l'augmentation de la TVA sur Canal+, ce n'est pas du tout une bonne décision puisque avant il y avait une sorte de fiscalité culturelle. On baissait le niveau de TVA et on assujettissait la télévision à péage à une obligation de financement du Centre national du cinéma. Donc ce que je souhaite c'est que les cinq ans qui sont passés et qui sont plutôt bien passés pour la création soient suivis de cinq bonnes années aussi pour le service public pour l'ensemble de la création et que les règles de financement qu'on a adoptées soient aussi promues auprès de nos partenaires européens parce qu'on ne peut pas être tout seul avec nos 20% face à d'autres pays qui sont restés à 5%. Au-delà de ce point sur lequel la ministre répondra dans quelques minutes mais sur la question de est-ce qu'on a pris les bonnes décisions et celles qui restent à prendre est-ce que vous avez l'impression qu'à l'échelle européenne parce qu'on nous souffre parfois on est dans un débat franco-français ce qu'on essaye de sortir peut-être ce soir est-ce qu'à l'échelle européenne on peut avoir d'autres régulations au-delà de la question de la fiscalité ? Il y a un sujet simple qu'on ne connaît pas forcément mais en 1993 qui était la grande bataille de l'exception culturelle c'était la bataille du GATT c'était un débat européen François Mitterrand Edouard Balladur ont convaincu leur partenaire européen de défendre cette exception culturelle c'est-à-dire de ne prendre aucun engagement de libéralisation que voulaient les américains dans le cadre de la négociation du GATT c'est comme ça qu'est née l'exception culturelle mais elle n'est pas née en France elle est née en Europe maintenant je sens que aussi bien chez le commissaire Thierry Breton et chez la direction un peu de la commission européenne on a compris qu'il y avait un problème avec les grandes entreprises américaines d'internet et qu'il fallait faire en sorte d'avoir une plus grande autonomie et de défendre cette c'est une forme de souveraineté oui mais européenne pas française de la défendre pour que les européens voient des images qu'ils fabriquent mais il ne faut pas non plus caricaturer par exemple quand Netflix est arrivé tout le monde s'est dit c'est un robinet à série américaine qui va arriver sur l'Europe non la grande force de Netflix c'est d'avoir été une entreprise technologique qui a assuré parfaitement à la fois le doublage le sous-titrage des oeuvres et qui a permis à beaucoup d'oeuvres européennes de circuler dans l'ensemble d'Europe s'il n'y avait pas une Netflix la Casa del Papel n'aurait jamais été un succès mondial donc c'est aussi quelque chose que je regrette c'est que si on a un succès en France si on veut le faire rayonner dans le monde entier on est finalement obligé pour le moment d'en passer par une plateforme américaine donc il faudrait que l'Europe se regroupe qui est une sorte d'initiative politique pour inciter à ce qu'on puisse créer une plateforme européenne qui permette à Delphine quand elle a un grand succès de la mettre sur cette plateforme et pas forcément de la mettre sur une plateforme étrangère et puis il y a quelque chose de très difficile c'est qu'il n'y a pas que des entreprises qui font que de la vidéo Netflix Disney ils sont du métier Amazon c'est autre chose quand Amazon a évalué le chiffre d'affaires vidéo d'Amazon pour se mettre à des obligations est quasiment impossible la vidéo non mais la vidéo c'est le canot bonus dans le paquet de lessive parce qu'on parle d'une entreprise holistique exactement donc on a des concurrents d'une taille élevée qui sont des purs joueurs du secteur on a des concurrents d'une taille encore plus élevée comme Amazon et c'est pour ça je conclue par là ça va peut-être vous surprendre mais que je suis entièrement favorable au regroupement entre TF1 et M6 parce que je crois qu'il faut une grande entreprise française privée pour la publicité et cette entreprise française sera d'ailleurs maintenant concurrencée par Netflix par Amazon et par d'autres parce que tout le monde va sur la publicité il y avait le président de l'autorité de la concurrence tout à l'heure mais il n'est plus là on le salue quand même on va continuer le tour de table madame la ministre mais ne vous inquiétez pas vous aurez le temps de répondre et de commenter tout ce qui s'est dit peut-être Rachid Arab vous proposez vous êtes une figure reconnue et connue de l'audiovisuel mais aujourd'hui vous avez un projet qui s'appelle Plume c'est à la fois l'opportunité pour vous de le présenter et surtout de nous dire ce que vous avez on a un peu avancé là dans le débat on a un peu parlé de la francophonie justement on a parlé de la langue anglaise la langue française il y a quand même ça a été redit je crois ce matin par Geoffroy Rudebézieux une opportunité exceptionnelle à jouer du fait de la francophonie est-ce que par ce projet France-Méditerranée Europe-Méditerranée que vous développez en disant le plus évidemment vous allez nous expliquer comment ça va ça peut remarcher il y a un coup à jouer peut-être dans ce domaine pour répondre à la question que vous ne m'avez pas encore posée j'ai l'impression d'être Astérix là j'ai écouté effectivement il y a eu deux références d'ailleurs à Astérix au village gaulois Plume ce qu'on propose c'est effectivement une plateforme 100% vidéo on pourra en dire deux mots de plus c'est une plateforme 100% vidéo qui est destinée principalement aux millenials qui vivent sur la tranche euro-méditerranéenne donc sur une tranche qui représente plusieurs centaines de millions de millenials et qui n'ont pas de médias dédiés en matière de présentation de propositions de contenu c'est aussi par ailleurs une entreprise c'est une start-up qui essaye de travailler aussi avec les entreprises en proposant du print content en proposant aussi la production pour compte de tiers mais si je parlais d'Astérix c'est parce qu'on est parti avec Pascal Joseph et Guillaume Pfister quand on a créé Plume il y a quelques mois en France et on créera des filiales très rapidement au Maghreb on est parti de l'idée que la fameuse exception culturelle elle a peut-être été mal définie ou définie plutôt comme étant effectivement le village gaulois on l'a vu comme quelque chose de défensif vis-à-vis d'un menhir monolithique que serait la culture mondialisée alors qu'on se rend compte qu'on vit au sein de cette culture mondialisée je vais vous donner juste un exemple Philippe quand le clip du musicien électro Didi Sneck par exemple sort il a été tourné en Algérie et Didi Sneck est vécu comme un madame la ministre vous le savez mieux que moi est vécu comme un artiste français binational etc mais surtout ce qui est très important c'est qu'il a regardé dès le lancement de ce clip par 80 millions de personnes dans les jours qui suivent sa sortie et il est vu comme un produit français un produit méditerranéen donc la question de la langue proprement dite était effectivement intéressante Pascal disait qu'il y avait la traduction mais moi je crois fortement effectivement au fait que la francophonie est un premier pas juste pour conclure et monopoliser la parole à ce moment là Plume c'est ça se veut effectivement l'Astérix en fait on a longtemps vécu dans notre pays en France avec l'idée qu'il y avait Tintin et Mickey on ne savait plus quelle était leur nationalité et c'était peut-être ça la grande victoire c'était peut-être ça le fait qu'on ne les voyait plus comme étant national nationaux et Plume essaie de proposer cette vision originale surtout qu'on a constaté que cette culture que nous on appelle la culture pop-med d'une certaine façon qui remplace un peu la notion que les anglo-saxons avaient réussi à imposer avec la pop-culture et sous laquelle on a vécu d'une façon assez dominante mais en fait on en fait partie et notre conviction à nous chez Plume c'est qu'il faut faire un peu d'entrisme c'est qu'il faut que des start-up comme nous puissent tout doucement proposer des produits qui sont regardables sur cette zone là qui intéressent un public une cible qu'on a bien repérée mais qu'on puisse élargir très vite et l'exemple de Disney que je pourrais le multiplier par 10 dans le monde du cinéma que connaît bien Rime dans le monde du théâtre que connaît bien Muriel dans les arts plastiques bref il y a beaucoup d'expressions possibles la seule problématique c'est qu'il faut que ces produits soient visibles et qu'ils soient visibles comme quelque chose de made in Méditerranée il faut que ça vienne de quelque part je rejoins Pascal sur l'idée qu'effectivement le succès de Netflix c'était effectivement de proposer des séries américaines qui ont été traduites mais ensuite très vite de proposer également des séries qui étaient enracinées dans ces terroirs Marseille par exemple Marseille vous étiez du voyage de monsieur Macron du président de la république de même que je crois madame la ministre à Alger plus il y a une vocation quand même franco-méditerranéenne et France Maghreb et France Algérie donc est-ce que là-bas vous avez senti vous sentez qu'il va vous êtes au début de cette aventure mais peut-être nous en dire deux mots qu'est-ce qu'on pourrait imaginer sans faire un Netflix de la francophonie il suffit il suffit de regarder aujourd'hui comment les jeunesses méditerranéennes sont extrêmement connectées et interconnectées entre elles en Algérie dont vous parlez par exemple 92% de la population jeune possède un voire plusieurs comptes Facebook donc ces populations sont déjà d'une certaine façon dans la consommation mondialisée c'est pour ça que nous français il ne faut pas qu'on rate cette occasion-là qu'il faut qu'on leur propose quelque chose qui soit présent après il y a les difficultés administratives linguistiques parfois mais ce qui me semble vraiment porteur c'est que nous avons quelque chose de commun culturellement et qui par ailleurs sur un plan politique puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure et je reviens au voyage du président de la république c'est aussi un média d'apaisement c'est-à-dire qu'en échangeant de la culture en échangeant de la création de la création positive c'est aussi une façon d'apaiser un peu les questions mémorielles par exemple le patron de Netflix c'était un type qui montait une boutique de location de cassettes vidéo on vous souhaite tout le bonheur du monde est-ce que vous pourriez imaginer peut-être avec le soutien des uns et des autres dans ce projet créer quelque chose de plus grand on le souhaite là on se lance dans la première phase on termine la levée de fonds cette semaine pour la première phase on se lance dans l'idée que pour l'instant nous allons faire du B2B mais que bien évidemment parce qu'il y a une réalité économique derrière tout ça il faut qu'on crée qu'on partage des valeurs au sens traditionnel mais qu'on crée des valeurs économiques également en faisant de la production de l'autre côté de la Méditerranée en faisant travailler des artistes et des techniciens de l'autre côté de la Méditerranée donc je crois qu'on peut dans un premier temps déjà établir ce lien et ensuite faire en sorte que la production soit partagée il y a des mini séries que l'on aura envie de voir ici pourquoi il n'existe pas plus belle la vie de l'autre côté de la Méditerranée par exemple vous me le retirez de ma bouche c'est mon travail que ça va s'arrêter je crois que ça va s'arrêter on va reprendre le relais pourquoi pas là-bas Muriel Mayotte-Holtz je termine le tour de table et on va quand même prendre 10 minutes de plus pour rediscuter tous ces sujets vous inquiétez pas enfin si vous acceptez bien sûr et je trouve que le sujet le débat est passionnant Muriel Mayotte-Holtz vous êtes comédienne et metteur en scène metteur en scène vous êtes directrice du Théâtre National de Nice vous avez également été la première femme à diriger la comédie française vous avez été à la Villa Médicis et je pense que c'est intéressant d'entendre après tout ce qui vient d'être dit votre témoignage et vos crédeaux sur ce débat quelles sont les finalement les deux choses fondamentales qui vous paraissent de nature à défendre cette vision de l'exception culturelle qu'on a essayé de protéger et bien si Rachid est astérique moi je suis un petit peu le dinosaure de ce débat même si j'en ai pas l'apparence puisque je représente le spectacle vivant et en l'occurrence le théâtre et que cette pratique elle est d'un archaïsme ancestral et que rien ne peut rivaliser avec ce rapport c'est ce qui se passe entre nous là maintenant d'être ensemble pour de vrai alors les deux années qu'on vient de passer nous ont obligé à nous remettre en question et je dirais d'une certaine façon que c'est une chance et si le numérique nous a aidé à garder contact avec le public si comme le disait Delphine tout à l'heure Culture Box a permis de la diffusion sur un plus grand nombre malgré tout la production du spectacle vivant elle n'a rien à faire avec le numérique en direct pour communiquer oui mais nos modes de fonctionnement ont changé et aujourd'hui je dois dire que la reprise du spectacle vivant marche mieux que la reprise du cinéma parce qu'on a besoin de vrai de partage d'émotion après je vais profiter de ce court temps de parole pour lancer quelques pistes parce que on sait bien qu'aujourd'hui si on veut défendre et renforcer l'exception culturelle il faut des financements on est autour de ce débat quelles que soient nos pratiques et comme j'ai la chance d'être à côté de la ministre il me semble que ce serait intéressant de lancer comme chantier la possibilité pour un centre dramatique national comme je dirige actuellement à Nice la possibilité de développer le mécénat parce qu'aujourd'hui on est constitué en société anonyme pour la plupart et donc on est obligé de créer des fonds de dotation pour arriver à essayer de travailler avec les chefs d'entreprise qui sont en face de moi et ce sont souvent ce que j'appelle risquer des chefs-d'oeuvre ils sont souvent beaucoup plus joueurs que nous quand on dirige un lieu et qu'on est soumis au diktat du remplissage des salles on a une tendance à aller vers un peu de la séduction et baisser la garde parce qu'on veut avoir du résultat alors que l'actrice que je suis quand on est sur un plateau la seule chose qui nous intéresse c'est de convaincre le public et sur le coup vous qui avez mis en place le pass culturel je crois et que vous venez aujourd'hui d'enlever la redevance télévisuelle ce serait intéressant de réfléchir à la gratuité d'un service public je parle pour le spectacle vivant sans doute resserrer ça vous obligerait à faire des choix et il y a trop longtemps que le ministère de la culture a du mal à faire des choix parce que des choix ça fâche mais qu'en même temps c'est aussi une façon de faire davantage confiance aux institutions culturelles que l'on choisit aux artistes et si j'étais dans le mauvais côté du choix je crois que je l'accepterais parce qu'à ce moment là même dans la solitude quand on doit faire quelque chose on le fait et il me semble que ce serait intéressant moi je viens pendant deux mois consécutif depuis le 1er juillet à Nice à la demande du maire de Nice de faire du théâtre gratuit tous les soirs et on a touché un public très différent on est à 12 000 spectateurs et surtout on remet le théâtre dans une espèce de naturel de quotidien et c'est ça qui est important et je conclurai en disant peut-être alors qu'ici souvent est remis sur le tapis la question de l'intermittence ce serait intéressant d'abord de garder dans l'intermittence les créateurs parce qu'ils sont sous le jugement permanent du public de la critique et peut-être de les intégrer dans l'éducation nationale pour que nos enfants au moins obligatoirement voient une fois par mois un spectacle vivant ça peut être de la danse de la musique c'est le meilleur moyen la musique pour apprendre l'anglais puisqu'il faut que tout le monde parle l'anglais ça commence par le son ça commence par la musique et au fond ce sont les publics les plus difficiles à convaincre ce sont nos petits il ne faut pas attendre 18 ans l'oral du bac pour arriver à leur apprendre à se déployer à grandir et à parler parce qu'il n'y a pas que les joggeurs qui font des progrès l'art oral aussi nous permet d'abord se pratique toute la vie et permet de la confiance de mettre des mots sur les émotions et garant d'une exception culturelle qui nous protège merci beaucoup Muriel Mayette quand on préparait non pas cette émission mais ce moment de théâtre que nous sommes en train de partager vous avez employé le mot de présent partagé j'ai bien aimé c'est vrai quand on va au théâtre évidemment c'est vrai quand on va dans une salle de cinéma on est avec d'autres aujourd'hui avec la digitalisation autrefois la télévision aussi Delphine Ernot était un présent partagé on regardait tous le 20h enfin ça reste le cas quand même encore pour beaucoup de gens heureusement mais on regardait tous le même film en tout cas à 20h30 maintenant c'est plus tard c'est de plus en plus tard d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il faut attendre 21h pour avoir droit à un film à la télévision donc est-ce que c'est ce qui s'est passé aussi j'ai envie de vous interroger avant de laisser répondre la ministre sur les questions qui ont été interpellées mais la redevance et autres mais finalement culture streaming culture washing est-ce que ça ne nous interroge pas aussi sur nos propres choix le temps qu'on passe je le disais un peu au début ou qu'on ne passe pas à la fois ensemble et à faire autre chose que de travailler est-ce que le rôle de la culture ce n'est pas justement cette question de recréer cette unité de temps et qu'on a un peu perdu peut-être et du coup on a une uniformisation on choisit on ne choisit plus finalement à avoir trop de choix on ne choisit plus il y a beaucoup de questions dans votre question il est tard juste un point parce qu'on a évoqué l'impact de la crise sanitaire elle a eu un impact très fort à développer Netflix mais aussi énormément la télévision et on a redécouvert l'importance du sentiment de regarder la même chose ensemble on le voit les compétitions sportives là le Tour de France n'a jamais aussi bien fonctionné le Tour de France féminin qui était une innovation aussi fonctionne le sport tout ce qui est direct et épreuve de vie ensemble il y a une deuxième fonction que la télévision remplit et que ne remplissent pas forcément Netflix ou Amazon c'est une dimension d'accompagnement du quotidien il ne faut pas oublier qu'un des mots principaux que vivent les gens c'est un sentiment de solitude et il y a 10 millions de gens qui vivent seuls en France et que le fait de retrouver un animateur d'avoir un rendez-vous dans son agenda parce qu'on va allumer le téléviseur ou regarder sur sa tablette une émission quotidienne quotidienne qui revient tous les jours en direct ça a une vertu extrêmement forte et c'est en partie d'ailleurs le succès de la télévision traditionnelle linéaire c'est ce rendez-vous qu'on essaie par ailleurs de renforcer parce qu'il y a une demande des gens de plus en plus de proximité de se rassurer sur ce qu'il y a autour de soi parce que le monde est horrible je le dis simplement mais c'est vrai et donc l'effort qu'on fait en ce moment de renforcer beaucoup les programmes locaux ce que les France 3 font qu'on fait d'ailleurs avec Radio France aussi qui a des France Bleue extrêmement présentes sur le territoire ça c'est aussi un axe qui est très très important pour les gens et c'est très concret et ça on est un peu les seuls à pouvoir le faire ce qui je pense c'est votre exception à vous c'est une forme d'exception oui c'est à dire qu'on remplit un rôle qui n'est pas forcément rempli par ailleurs on peut considérer qu'allumer la télé pour se sentir moins seul c'est un pisalet mais c'est un pisalet qui concerne des millions de gens tous les jours on en parlait un peu Arnaud Puy-Fontaine quand on s'est rencontré tout à l'heure l'excès d'offres est-elle pas en train de tuer quelque part en tout cas de réduire l'intérêt on parlait de ces plateformes mais bon je pense que vous posez vous-même la question pour Canal est-ce qu'à un moment donné cette question du choix effectivement de l'excès pose le problème de la qualité quand même aussi de ces... je dis juste un truc parce que vous parlez d'excès de choix c'est vrai mais vous vous avez les moyens d'être abonné à Netflix d'être abonné à Canal d'être abonné à Disney vous savez ce que les gens ont en moyenne chez eux donc n'oublions pas et je reviens sur la proposition de Muriel que je trouve très intéressante à l'importance de la gratuité la gratuité du service public des services publics de la culture peut-être demain si la proposition de Muriel est retenue et la gratuité aussi des chaînes privées et ça ça fait quand même la différence parce que là nous on parle d'où on est on a les moyens mais c'est pas le cas de la plus grande partie de la population bien sûr donc juste un mot complément de ce que vient de dire Delphine c'est parfaitement vrai mais néanmoins par rapport à l'utilisation qui est faite quand vous regardez notamment l'utilisation de contenu vidéo sur les différentes plateformes social media et si vous regardez l'explosion ces derniers mois d'une plateforme qui s'appelle TikTok quand vous regardez la puissance d'un YouTube TikTok et autres vous vous retrouvez effectivement dans une compétition qui est beaucoup plus large la réalité c'est qu'on est dans un monde où comme je le disais tout à l'heure la dimension technologique donne un accès payant gratuit de nature très différente et la vocation du service public et ce qui est fait absolument est totalement pertinente si vous m'autorisez ça plus que pertinente et nécessaire mais on est dans une utilisation du temps sur lequel il y a une extraordinaire profusion d'offres regardez ce qu'est l'offre de contenu culturel il y a 5 ans et regardez ce que c'est devenu aujourd'hui regardez ce qui est aujourd'hui ce sont les 20 milliards d'investissements dans le contenu d'un Netflix les 30 milliards chez Desnay je ne vais pas vous faire la liste pléthorique de tout ce qui est mis il y a deux compétitions entre HBO et Amazon qui effectivement défraient les médias avec des centaines et des centaines de millions qui sont investis il y a effectivement on appelle ça l'économie de l'attention ce que vous décrivez c'est exactement les réseaux sociaux c'est ça ces plateformes que ce soit Netflix ou Facebook ou TikTok cherchent à prendre notre temps au profit bien sûr de leur propre profit d'où l'importance est-ce que donc il n'y a pas aujourd'hui sur ce sujet de l'exception culturelle un petit quelque chose quand même qu'on a trouvé en discutant entre nous d'où le fait d'avoir aujourd'hui il y a une course qui est un temps 1 qui est un course pour effectivement le contenu la capacité de pouvoir avoir des abonnés des consommateurs des audiences je pense qu'il y aura un revers qui sera le revers à une sorte de phénomène de backlash de retour de flammes et sur lequel effectivement seuls ceux qui sauront proposer une offre de qualité c'est vrai dans tous les domaines c'est vrai dans l'audiovisuel c'est vrai dans l'édition c'est vrai dans les jeux et c'est vrai dans le théâtre Muriel Mayat vous m'avez provoqué cette question donc vous avez le droit de répondre je veux juste me permettre de dire il faut faire attention quand même parce qu'on parle de culture mais on parle pas du tout des mêmes choses un écran peut faire écran il y a un proverbe africain qui dit un homme sans culture c'est comme un zèbre sans rayures moi je sais pas quand j'essaye de vous parler de culture c'est justement des rayures c'est à dire la possibilité d'autre chose et si on parle des écrans et des Netflix par exemple on a beaucoup de contenu qui est toujours le même donc qui est plutôt un ordormissement que vraiment une proposition d'un chemin de traverse j'aime bien la formule du proverbe africain madame la ministre vous avez alors 4 minutes 30 pour nous convaincre que la réforme de la rédevance ne va pas affaiblir le service public mais également peut-être nous donner votre forme de conclusion à tout ce qu'on vient de se dire parce qu'il est déjà tard et il faut quand même qu'on conclue vive les rayures je suis complètement d'accord mais je pense qu'il y a aussi de la diversité sur les plateformes et vous l'avez dit et quand d'ailleurs on a des succès du service public en thérapie fait 40 millions de vues quand 10% est exporté dans le monde entier avec une vingtaine de remakes et gagne un Emmy Awards aux Etats-Unis ça c'est la qualité française c'est l'innovation française c'est le talent d'écriture à la française un imaginaire plus français que d'autres types de séries ou de films et qui fonctionne donc nos rayures dans le monde vaste de cette jungle du numérique elles arrivent encore à vibrer concernant notre deviselle publique auquel moi personnellement je suis très attachée et l'ensemble du gouvernement aussi la redevance je ne vais pas vous reprendre tout ce que j'ai expliqué à l'Assemblée au Sénat mais c'est un canal de financement qu'on transforme puisque de toute façon un jour ou l'autre il fallait en trouver un autre cette redevance elle était adossée à une taxe d'habitation qui s'arrête elle était adossée à un poste de télévision or aujourd'hui les usages ne sont plus le poste de télévision principalement donc il y a bien un budget qui remplace cette redevance et ce budget est sensiblement le même on est encore en pleine négociation mais il ne sera pas plus bas que j'espère qu'il sera même au dessus mais en tout cas on est en discussion il sera à minimum le même que celui qui était collecté par la redevance ensuite on a un vrai sujet sur lequel on va s'atteler en discutant très bientôt avec l'ensemble des patrons de l'audiovisuel public mais aussi en associant nos parlementaires et l'ensemble des personnes que nous allons consulter c'est quels sont les défis qui se posent à l'audiovisuel public son indépendance elle est préservée on veut dire l'indépendance éditoriale elle est totale on y tient absolument les journalistes les enquêteurs les choix éditoriaux sont totalement libres il n'y a aucun moyen d'interférer là-dedans l'ARCOM peut en être par ailleurs la vigie et les parlementaires pourront eux aussi participer à cette garantie de l'indépendance en plus on ne nomme pas les patrons de l'audiovisuel public comme vous le savez donc on ne peut pas dire qu'il y a un choix qui serait induit par le choix de la personne qui prend la tête de telle ou telle société de l'audiovisuel public donc budget garanti indépendance garantie il reste maintenant à définir ensemble les objectifs sur lesquels on se met d'accord pour des priorités d'avenir et on l'a vu dans tout ce qu'on se dit là on a un enjeu sur la création la création française puisque France Télévisions par sa puissance de production permet quand même d'avoir 90% de création française quand sur Netflix c'est plutôt l'inverse c'est 90% extra-européen c'est la proximité parce que je pense que nos citoyens ont de plus en plus besoin de médias qui parlent de leur vie locale de leur sujet du quotidien qui soit plus proche d'eux et qui ne soit pas perçu comme entre guillemets trop parisien et ça là dessus France Télévisions comme Radio France ont déjà énormément fait c'est le numérique puisqu'il faut aussi aller de plus en plus vers la télé diffusée en numérique le podcast le montre aussi pour la radio il y a un énorme potentiel de développement là pour le son et donc comment faire mieux là dessus il y a aussi énormément d'ambition des deux côtés côté Arte Radio France France Télévisions plusieurs côtés même et c'est la jeunesse pour moi le défi principal et merci d'avoir mentionné le pass culture c'est comment s'adresser à la jeunesse puisque eux leur rendez-vous quotidien il n'est pas avec un animateur de télé aujourd'hui il est plutôt avec un youtubeur ou avec des vidéos tiktok qu'il regarde donc on voit bien dans les chiffres aussi au Royaume-Uni aux Etats-Unis que la bascule elle se fait et qu'aujourd'hui le temps passé sur youtube et tiktok et sur les autres plateformes dépasse le temps passé sur les contenus proposés par la télévision donc ça va arriver en France c'est évident comment on fait pour attirer cette jeunesse vers le meilleur de nos programmes de l'audiovisuel public comme privé comment on fait pour attirer cette jeunesse vers le meilleur de nos lieux culturels de nos théâtres de nos musées etc donc nous un de nos leviers c'est le pass culture puisqu'aujourd'hui on a 2 millions de jeunes qui sont inscrits et par exemple pour les salles de cinéma ça a été un vrai un vrai changement là dans les chiffres qu'on a pu analyser dans les derniers mois puisqu'il y a 2 millions de séances qui ont été offertes aux jeunes via le pass culture donc dans ces cas là sur ce segment de la population la gratuité au sens un soutien de l'Etat à des places et à des expériences artistiques on n'est pas que dans un acte de consommation et d'achat de billets on est aussi dans la proposition de découverte de toutes ces fameuses rayures dont on parle c'est à dire essayer un cours de photo acheter un instrument de musique vivre une expérience inédite dans un musée avec un groupe de musique c'est toutes ces choses là qu'on peut proposer sur le pass culture le grand défi pour l'audiovisuel il me semble mais je sais qu'on est d'accord là dessus avec Delphine Ernot c'est vraiment de s'adresser à cette jeunesse et de faire en sorte qu'on ne creuse pas ce gap entre les générations et que demain il y a encore des publics devant nos programmes télévision et devant nos acteurs vivants sur scène et devant nos films merci beaucoup merci il est tard je pense on peut les applaudir ce débat sera rediffusé en streaming il faut que je conclue je suis désolé alors vraiment un mot le dernier mot à toi Rachid je trouve important parce que c'est le MEDEF qui nous réunit aujourd'hui je trouve important de dire que j'ai essayé de vous convaincre tout à l'heure du potentiel d'audience de plumes mais c'est aussi d'essayer de convaincre les entreprises qui vont nous accompagner de l'intérêt de nous accompagner et ce qui pose la question du financement qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui mais donc je voulais quand même profiter pour remercier le MEDEF et pour dire que si certaines entreprises et il y a déjà un certain nombre de nos actionnaires qui sont pour certains présents si certains veulent en savoir plus et bien je suis là pour ça Très bien, merci Rachid de cette page de publicité vous pouvez également vous abonner à la tribune tant que vous y êtes c'est pas cher merci encore ça me fait plaisir de vous le proposer vous voyez on est toujours là merci encore